En faisant un séjour à Behem, dans la maison de Christiane Martin-Dugard, j'ai beaucoup visité des maisons dans les environs, et aucune ne me plaisait, et à peu près la première qui m'est plu était cet ancien presbytère de Trémont qui était dans un état lamentable. A la fois le jardin et la maison elle-même, la maison était remplie de mouches et de cadavres de mouches, c'était absolument effrayant. Mais la disposition des pièces, le petit paysage qu'il y avait, me plaisait bien, de sorte qu'en rentrant au Tercle pendant le dîner, j'ai dit, et à Demi et à Christiane, si vous aviez la gentillesse d'aller voir ce presbytère de Trémont et de me dire ce que vous en pensez, parce que sur le plan pratique, ils étaient beaucoup plus débrouillard que moi, pour voir les difficultés d'installation. il n'y avait même pas de cabinet, parce que non seulement le dernier curé avait emporté les cabinets du jardin, alors j'étais pendant longtemps obligé d'aller derrière les orties. Je tenais à avoir des beurrets d'amonlis, parce que dans notre jardin de mon enfance, à Bailly-Sénévoise, il y avait un énorme beurret d'amonlis qui donnait des poires excellentes, en très grande quantité. Elles étaient partagées entre les guêpes, d'une part, et ma mère et ma grand-mère, qui faisaient de considérables compotes de poires pour manger l'hiver. Quand j'arrive, j'arrive toujours par cet endroit, celui-là qui a ma voiture. Donc ça c'est votre voiture, vous la prenez encore ? Ah oui, avec grand plaisir. J'adore conduire. Mais je ne peux le faire que sur des petites distances, et par un beau temps. Il est évident qu'ici je pourrais vivre, mais je ne peux pas vivre en hiver, parce qu'il y a et la brume et le verglas. Alors, conduire par brume et verglas, ça m'est impossible. Tant qu'il est impossible, je ne reviens plus du tout en hiver maintenant. Oui, il y a le reste d'un four à pain. J'ai laissé ça. Et puis alors, une des choses que j'aime beaucoup comme plante, ce sont les fougères. Vous voyez, il y a pas mal de fougères ici. Je suis allé les cueillir moi-même dans un bois par là, qui s'appelle le bois de Vaudon. Je trouve ça très beau. Il y a aussi que dans mon enfance, ma mère et ma grand-mère aimaient aussi déjà les fougères. Et dans notre maison de bailly, il y avait beaucoup de fougères qu'elles avaient cueillies dans la forêt de Marly. Et j'ai fait la même chose ici tout aussitôt. Alors ça, c'est un pommier qui donne des petites rainettes du Mans trop petites. Mais enfin, il a été planté avant moi. Et il a survécu. Tandis que là, il y a un autre pommier dont je ne sais plus ce qu'il donne, mais c'est moi qui les fais planter. Vous risquez de quitter ce jardin ? Évidemment. D'abord, je vais quitter beaucoup de choses. Vu mon âge, je suis bien obligé de me projeter de quitter beaucoup de choses. Par exemple, j'ai planté ces deux tilleuls. Il y a deux tilleuls. L'un mâle, l'autre femelle. C'est moi qui en suis responsable. Ça demande beaucoup de travail et d'entretien, un jardin. Ah oui, alors ça, c'est mon portefeuille qui s'en occupe. Parce que je m'en suis un peu occupé moi-même quand j'étais jeune. Mais maintenant, j'en suis incapable. Alors j'ai un jardinier qui vient. Je fais un peu les choses à solider. Vous aimez la Normandie ? Oui, ça me plaît bien. Je crains le midi parce qu'autrefois j'aimais bien le midi. Mais j'ai remarqué qu'on ne pouvait plus stationner nulle part sans se donner un mâle faugé. Il y a très longtemps que je n'y vais plus. Et comme je souffrais de la chaleur facilement, c'était assez bien parce que c'est une région où il ne fait jamais très très chaud. Voilà, je suis aussi responsable d'un petit cerisier qui donne des cerises blanches et de deux, et de deux. Les noix, vous aimez les noix ? Oui, ce sont des petites noix. Je vois qu'il y en a même eu de là. Celui-là n'a pas donné beaucoup de noix. Tandis que l'autre, avec ses branches très basses, on avait donné beaucoup. Tout ressemble les abolies. Parce que quelquefois je ne suis pas là. Vous allez vivre à Paris maintenant ? Comment ? Vous allez vivre à Paris ? Mais j'ai toujours vécu essentiellement à Paris. J'ai une famille tout de même très parisienne puisque je me trouve des ancêtres à Paris déjà tout au début du XVIIe siècle et probablement à la fin du XVIe. Ce n'est pas fatigant pour vous Paris, le bruit, la rumeur ? Je suis très habitué et puis j'ai la chance d'habiter une chambre qui donne surcours. Et là, ça dépend des locataires, des autres locataires. En ce moment, ils sont tous très tranquilles. Mais il y en a eu de brouillons. Et on n'y fait rien. Mais en ce moment, je vis dans une... J'ai un appartement. Toutes les pièces ne sont pas tranquilles, mais ma chambre est extrêmement tranquille. Beaucoup plus qu'ici même, parce qu'ici, il y a la circulation automobile et les tracteurs qui font beaucoup de bruit. Comment s'appelle cette euée ? Cette euée, elle n'a pas de nom. Mais par contre, l'allée, qui est derrière la haie, qui est entre deux haies, je lui ai toujours donné le nom de... J'aime beaucoup les sous-bois. Et donc, c'était une chose, surtout les journées chaudes, je trouvais agréable de me promener ici. Le besoin de contact avec autrui s'est beaucoup développé chez moi, par le fait que le hasard m'a fait connaître de plus en plus de gens, et de gens intéressants. Je suis capable de m'intéresser aussi aux gens qui, apparemment, n'ont pas l'air intéressants. Je suis très capable de voir des cousins qui n'ont pas deux idées communes avec moi, et de m'avarder volontiers d'y trouver plaisir. C'est-à-dire que je suis curieux de trop de choses trop différentes. Et donc, je suis environné souvent de quantité de livres que je n'arrive pas à lire très bien, puisqu'ils sont trop nombreux. Par exemple, votre curiosité a débuté certainement avec votre envie de faire de la médecine dans votre jeunesse. Oui, il est certain que l'idée de faire de la médecine, que j'ambitionnais bêtement de faire brillamment, mais les résultats aux examens étaient déplorables. Et un vieux médecin, qui était un très grand médecin, m'a beaucoup imploré de quitter cette ambition. Et donc, j'ai fini par y renoncer. Mais ça a été un grand chagrin pour moi. Mais souvent, on ne sait pas pourquoi, en effet. Je n'ai jamais pensé que j'aurais une vie d'intellectuel, qui est celle que j'ai eue. Donc, mon grand-père a pratiqué les deux. Il a fait des travaux spécialement d'anatomie pathologique en neurologie, dont certains sont restés historiques. Et évidemment, c'est son modèle qui peut-être m'a beaucoup impressionné dans ma jeunesse. Mais je pense qu'il était aussi un très beau club praticien. Il y avait beaucoup de bon sens. Mais vous, vous étiez attiré plutôt par... C'est le côté scientifique qui m'aurait intéressé. Je n'étais pas très mauvais clinicien. Je me rappelle que, dès ma première année, j'étais dans le service de sergent, un, le seul qui savait ausculter un chœur. Ce qui était une chose pas facile. Mais j'y avais été dressé par un interne noir qui a fait une très belle carrière. Je devenais le professeur Turiaf. C'est lui qui m'avait bien enseigné l'auscultation d'un chœur. Et il venait dans le service des étudiants en fin d'étude qui avaient à passer les examens qu'on appelait les examens cliniques, qui se faisaient parallèlement à la soutenance de la thèse. Et très souvent, je leur soufflais les bonnes réponses. Parce qu'au fond, ils ne savaient pas du tout ausculter les chœurs. Je trouve qu'il y a eu une dame qui m'aimait des mesuréments, qui voulait m'attirer à vivre avec elle en Italie. Mais je n'en avais ni le goût ni de vivre avec elle. Je suis très attaché à Paris et à la société parisienne. Et je me rappelle que Balthus me téléphonait longuement pour me dire « Ne vous laissez pas enlever, parionné ». Et je lui répondais. Ça a duré une heure, ce coup de téléphone. Je lui disais qu'il n'y avait aucun danger, que je me laisse enlever. Je n'étais pas musicien, j'ai connu des musiciens prestigieux. Que ce soit Nadia Boulanger à Boulez, ce qui est une sacrée distance. Le hasard a fait que Boulez était très lié avec une amie commune, Paul Thévenin, qui a été à la fin de sa ville algérie, d'Antona Arthaud. Nous nous retrouvions beaucoup chez elle. Mais d'autre part, je connaissais des musiciens beaucoup plus classiques. J'ai connu très tôt Francis Poulenc, qui était apparenté à une de mes vieilles amies. Et puis j'ai été très lié avec Sauge à une autre époque. C'est assez curieux parce que moi-même, je me sens très dépourvue de noms musicaux. J'aimais la musique passionnément. Et le hasard a fait aussi que non seulement j'ai été rappé par des musiques assez classiques. Roland Barthaud aussi s'en tenait aux musiques classiques. Mais le hasard a mis sur mon chemin des gens qui m'ont mené à m'intéresser à la musique sérielle. J'étais par exemple très lié avec Maria Freund, qui avait créé le Pierrot Lunaire de Schönberg. Et nous étions vraiment très amis. Elle prétendait que j'étais musicien. Elle était capable de prononcer des paroles flatteuses sans en rien penser. Mais enfin, je pense que j'étais capable de parler musique quand ça n'était pas trop technique avec de grands musiciens. J'ai dialogué musique avec Nadia Boulanger ou avec je ne sais plus qui. J'avais fait la connaissance, je pense en 1951, d'un jeune étudiant qui finissait sa médecine. Mais justement, nous étions rencontrés à la Scala. Il avait acheté un programme. Et moi, impécunieux, j'étais sans programme. Je lui ai emprunté. Et le hasard faisait qu'il a été très passionné du fait que j'ai connu dans ma jeunesse de très grand médecin. Ça l'épatait et l'éblouissait. Mais la conversation est venue plus tard sur l'histoire de l'art. Il était très compétent, très passionné d'histoire de l'art. Il connaissait Berenson, qui était l'homme le plus célèbre d'Italie en histoire de l'art, en histoire spécialement de la Renaissance. Et il a eu la malchance d'être recalé à un examen. Nous avions projeté de faire un voyage, une visite de musée au mois en fin août. Et comme il avait été recalé, ça n'a pas été possible. Et je suis allé le retrouver à Milan. Et il était occupé dans la journée. Et le soir, nous nous retrouvions. Et il m'avait donné à choisir un livre italien pour parfaire mon italien. Et j'avais choisi un livre de Berenson sur Caravage, qu'il trouvait plein de bon sens et que moi, je trouvais idiot. Et c'est ça qui m'a amené à m'intéresser au Caravage. Donc, c'est un point de vue simplement de discussion. Ce qu'il y a, c'est que je me rends compte que les jardiniers. Je ne sais pas où vous êtes. Je suis ici. À nous promener, je vois que les jardiniers ont détruit des tas de choses. Pourquoi l'avoir laissé ? J'aimais ça beaucoup plus groussailleux. Mais comme je n'y mets plus les pieds. Là, c'est un prunier qui est mort manifestement. Mais il était jeune, il n'était pas vieux ? Il n'a jamais vieux. Il est mort jeune. Mais le bonheur est une chose très difficile à définir. Je crois qu'un seul mot n'est pas suffisant pour décrire toutes les variétés de bonheur qui peuvent arriver. Et je pense que la vérité est une chose très bizarre. La vérité sur le bonheur, c'est qu'on ne le connaît qu'à travers la mémoire. Au moment d'un bonheur, on ne sait pas qu'il est là. Mais il y a des variétés de bonheur très... Je tenais même ici pour bien que ce jardin ne me donne qu'une demi-satisfaction. Je ne suis pas malheureux. Je me rappelle le bonheur que j'avais quand je voyais cette maison avant, quand j'y ai planté tant d'arbres et donc qui étaient très différentes. Mais l'année où j'ai acheté cette maison, et Dieu sait qu'elle était en mauvais état, et le jardin en mauvais état. J'ai eu des heures ici, un soir de Noël. C'était d'un très grand plaisir. Et pourtant c'était l'époque où cette maison n'était pas du tout arrangée. Et donc c'est pénible à habiter. Il faudra pas que j'oublie mon jetier. Non, n'oubliez pas votre volume. J'en avais retrouvé un de la messire. Qu'est-ce que je dois faire là ? Ici c'est Jean Paulan. Quand j'ai fait l'exposition Jean Paulan avec ses peintres au Grand Palais, j'avais demandé à Aragon le manuscrit d'un très beau texte, très long, qu'il avait publié au lendemain de la mort de Jean Paulan. Et au dernier moment il m'a dit qu'il ne le retrouvait pas. Alors je lui ai demandé de me recopier quelques lignes et j'ai mis ces quelques lignes au nom. Au vrai, Jean Paulan parmi nous aura joué un rôle autrement important que tout ce qu'on en dit. C'est peu de voir en lui, au jour de Dada, une sorte d'éminence grise. Nous lui avons dû d'ouvrir à notre attention des domaines où il s'avançait le premier. C'est pourquoi il y semble, après coup, moins visible que d'autres. Tout un côté, un pont, un grand pont de ce qui a fait, au-delà des écrits, le surréalisme, ce qu'il est, ne peut s'expliquer sans cette longue conversation secrète entre nous et lui. C'est tout de même un bel hommage. Donc alors d'abord il y a mon portrait par Bigori, ça c'est moi-même. C'est vous ? Mais c'est moi ! C'est un peu semblé incroyable, mais c'est moi. Ça, c'est une photo de Valérie, par Henri Cartier-Bresson, qui me l'a envoyée un jour où on devait m'opérer. Donc c'était en 1980. Et cette photo a ceci d'intéressant, c'est que sur la photo même, il y a une autre photo, qui est une photo qui a été prise par Degas, et où on voit côte à côte, Malarmé et Renoir, et où on aperçoit le fantôme de Degas là-bas. Et Valérie a décrit avec attention cette photo qu'il était très fier de posséder. Voilà, alors une autre chose qui est assez intéressante, c'est la photo de mon ami Jean Lagrelet. C'est une photo qui a été faite par Marguerite Duras. Et après la mort de Jean Lagrelet, qui avait eu le prix de mai, le jour où il y a eu le prix de mai, j'ai donné une petite réception chez moi à Paris, en son honneur. Et un ami, Philippe Julien, avait préparé un papier où les gens qui sont revenus ont tous signé. Alors il y a les signatures, il y a par exemple Roland Barthes, il y a Marie-Laure de Noray, il a signé là. Il y a vraiment des travaux, Valentin Hugo, Jérôme Lindon, mon éditeur. Je n'arrive plus à lire très bien, mais je sais que j'ai noté là. Qu'est-ce qu'il y a ? Et donc, cet homme... Ah, voilà. Voilà, cet homme, qui s'appelle Giovanni Peprevitali, qui était l'un des chers élèves de Longhi. Et c'est lui qui, me dédicace sans un de ses livres, à la fois sur Longhi et sur Caravage, a fait une dédicace telle que je suis devenu un peu connu dans un certain milieu en Italie. Mais j'ai toujours beaucoup aimé la musique. On m'en a fait faire entre 6 et 7 ans. Et ensuite, on a trouvé que j'avais trop de mal à suivre mes classes et qu'il n'y avait pas de temps pour la musique. Et je m'y suis remis après la mort de ma mère, parce que ma mère ne supportait pas beaucoup le bruit que je faisais au piano. Mais alors ensuite, j'étais en pension chez les jésuites d'Evreux et j'ai demandé à prendre des sons de piano. Je n'avais pas une très bonne voix, je n'étais pas très musicien, mais j'ai tout de même fait du chant. Et j'ai eu la chance de faire de la musique avec Roland Barthes, qui était un très bon musicien, qui déchiffrait bien. Et il avait la bonté de venir une fois par semaine passer une soirée avec moi. Nous aimions les mêmes musiques, alors ça facilitait les choses. Au moment où Roland Barthes a écrit les mythologies, dans un certain milieu, il était porté au nu. C'est comme ça que je l'ai rencontré à la baillée de Royaumeau, où un jour après déjeuner, il s'est mis au piano. Il jouait les accompagnements des amours du poète. Et alors, je me suis mis, dans un premier temps, à jouer la partie chantée à l'octave supérieure pour ne pas le déranger. Et puis, finalement, je me suis mis à chanter. Ça a été le point de départ de notre amitié, qui a été très grande. Mais je dois dire, bon, vous me parliez des mythologies. Mais que j'ai beau, c'est un des livres que j'ai beaucoup aimé et que je trouve très remarquable. Mais j'ai toujours eu beaucoup de mal à suivre sa pensée. Et presque tous mes amis sont morts. Vous savez, tout ça, la jeunesse, c'est tout relatif. Quand les gens meurent à 80 ans, je trouve qu'ils sont très jeunes. Ce sont des ancêtres à moi qui ont créé vers 1624, je crois, la savonnerie. Et alors, j'ai acheté cette gravure qui est peut-être simplement du reste une reproduction de gravure ancienne. Ça se trouvait sur les bords de la Seine, à un endroit où il y a maintenant le musée d'art moderne de la ville de Paris, le Palais de Tokyo, où j'ai travaillé tout de même 25 ans. C'est une rencontre curieuse que j'ai travaillée, là où mes ancêtres avaient fait des tapis. Et j'ai mis au-delà sa sorte de généalogie de génération en génération. Mais ce n'est pas très intéressant. Alors peut-être que j'attire votre attention sur cette photo-là, qui n'est qu'une photo de portrait. C'était la grande-tante de ma grand-mère, mais peu de gens l'ont connue parce qu'elle est morte très jeune. Elle s'appelait Virginie Giroud-Buzaringue. Elle était devenue Madame d'Elzers. Et alors, on la voit là, elle s'est portraiturée elle-même en femme du monde. Elle avait un certain talent de peintre et ce tableau est toujours à Buzaringue chez mes cousins. Mais j'ai son portrait là. Il est certain que d'abord ma mémoire s'est réveillée très tôt. Je me rappelle des événements, à vrai dire un peu remarquables, qui étaient quand j'avais deux ans et demi. Je me rappelle très bien les alertes, les bombardements de Paris, les sirènes, et qu'on me descendait à la carte. J'avais deux ans et demi à ce moment et je me souviens très bien, je me souviens que c'était ma bonne Caroline, qu'elle s'appelait Caroline, qu'elle me mettait dans une couverture marron qui me grattait horriblement. Je me rappelle que ma mère et son amie Hélène de la Garde allaient dans la rue et nous parlaient aussi au soupirail. Oui, oui, ça s'en mérisse. Et alors c'est très facile à dater, c'est pendant l'hiver 1917-1918. Donc, en effet, ma conscience mémorisante a commencé très tôt. Ces jours-ci, je suis très remuée par la seule soirée que j'ai prise avec un jeune homme très doué, qui s'appelait André Labarrère-Paulet, et nous ne sommes jamais revus. Nous avons dû passer trois ou quatre heures à ce soir, on ne s'est jamais revus. C'est qu'un homme, il avait 20 ans, j'en avais 33, et il était si content de ses réussites scolaires et universitaires. J'eus lui imaginé une belle carrière genre universitaire, et il a eu une carrière politique tout de même étonnante. Il a été ministre de Mitterrand, il a été sénateur-maire de Pau pendant des années et des années. Et dans les articles nécrologiques publiés au moment de sa mort, il a dû mourir, je crois, le 16 mai dernier, on disait que toute la population de Paule appelait Dédée. Je suis très hantée par ce souvenir. Je ne sais pas énormément de choses sur lui, puisque le hasard a fait que nous ne nous sommes jamais revus après avoir été tellement enchantés pendant une soirée l'un de l'autre. Il est connu surtout sous un nom abrégé, André Labarrère. Une des choses intéressantes pour moi, c'est qu'il habitait à cette époque, il m'avait donné son adresse, 195 boulevard Saint-Germain, qui est l'endroit où ma mère avait passé sa jeunesse. Une belle maison du boulevard Saint-Germain. J'ai moi-même habité dans la maison d'en face, au 216, pendant ma jeunesse. Vous pensez que le dossier Caravage est une pierre angulaire ? Écoutez, c'est une des choses qui ont le plus contribué à me faire connaître, surtout en Italie, mais même en France. Mais, les pierres angulaires ont été au début des livres sur Valérie. Et puis, j'attache beaucoup d'importance à mon édition de La vie de Rancet de Chateaubriand, qui a été publiée dans Folio. Si vous voulez, je sais où un exemplaire se trouve. C'est un des exemplaires de la première édition. Je l'ai aussi, c'est... Voilà, alors maintenant, il est réédité, mais avec une autre image, qui n'a rien à voir. Mais ça, ça me plaît bien. Et alors là, justement, on voit un peu les discussions que j'avais avec, par exemple, Giorgio Galantino, puisque lui, il détestait Caravage. Un bon disciple de Berenson. Il avait des côtés charmants, Giorgio Galantino. Il plaisait beaucoup au vieux Berenson. Et moi, j'ai bien connu Berenson aussi. Et il y a même une petite anecdote qui n'est pas inintéressante, qui est que, naturellement, dès que le dossier Caravage a paru, je l'ai envoyé à Berenson. Je crois qu'il est mort le jour où il a reçu le dossier Caravage. Alors, ce n'est pas lui qui m'a remercié, mais c'est sa secrétaire que je connaissais bien. Nous avions séjourné tous les deux pendant quinze jours dans une des plus belles villas paladiennes, celle de la Villa di Mazer, qui est entièrement décorée par Véronès, où nous étions les hônes de la comtesse Luling ou Skepti. Et pendant quinze jours, nous avons visité des villas paladiennes ensemble. Et la dernière fois que je l'ai vue, c'était à l'exposition de Jean Giooney à Venise. J'ai eu les rapports les plus courtois, mais je pourrais dire en plaisanterie que le dossier Caravage l'a tué, puisqu'il est mort le jour où il l'a reçu. C'est extraordinaire parce que la date de la lettre de sa secrétaire, c'est la date de sa mort. Il y a bien quelqu'un qui aurait voulu m'intéresser, mais je n'ai jamais très bien compris sa démarche. C'est Godard. Le hasard fait que lui a très bien connu son grand-père. Son grand-père était un banquier qui s'appelait Julien Monod, qui servait de secrétaire à Valérie. Et j'avais les rapports les meilleurs avec Julien Monod, moi qui étais d'esprit résistant, et lui qui était d'esprit très collaborateur. Oui, oui. Mais comme nous étions très francs l'un avec l'autre, ça marchait très bien entre lui et moi. C'est donc là un peu votre secret, c'est que de toute façon même les gens qui étaient très différents de vous... Je suis très énergétique. Il n'y a eu qu'une fois où il y avait une certaine maronne qui aimait tellement les nazis que j'ai refusé pendant toute l'occupation de prendre un repas avec elle. C'était de la bêtise. Elle avait l'excuse, elle était, je crois, plus ou moins belge ou du Nord, et elle était parent de Mme Van Papen. Et ça la rendait tout à fait admirative des nazis que moi j'ai réprouvé très très vite. Vous êtes un homme tolérant. Oui, et bien le hasard a fait que la famille de mes tuteurs connaissait bien de Gaulle. N'est-ce pas ? Généralement, les gens ont découvert de Gaulle en 1940 et encore quand ils y ont fait attention. Mais moi j'ai entendu parler du général de Gaulle qui n'était que commandant ou colonel à cette époque. Dès 1928, le fils de mes tuteurs qui sortaient de Saint-Cyr avait été envoyé à Trèves et il était désolé de ne pas être dans le bataillon de Gaulle. Et alors, quelques années après, il a été sous les ordres de Gaulle en Syrie, à Alep. Et ses parents étaient allés le voir en Syrie avec les visiteurs de Mme Van Papen. Et c'était en juin-juillet, j'étais persuadée que j'allais retrouver mon ex-tutrice très gaulliste. Pas du tout, pas du tout. Elle était pour le maraîchant. Et voyez-vous, nous avons passé ensemble, je prenais tous mes repas chez elle, au temps de l'occupation. Et bien, on n'a pas pensé de la même façon, on ne s'est pas mouillé pour ça. Je me rappelle un soir d'extraordinaire, sa belle-fille, il y avait sa belle-fille qui était revenue avec des bébés. Et il y a eu un jour où on devait voter oui, non, c'était sous du temps du général. Et nous avions tous voté de façon différente. Chacun voit ce qu'il voit. On ne s'est pas mouillé pour ça. Tout le monde était très honnête et très sincère dans ses opinions. Voilà aussi, André, pourquoi vous avez fréquenté des milieux très différents et une vie si riche, c'est que vous faites preuve d'une grande tolérance. Oui, oui, et le communisme ne me faisait pas peur du tout. Bernard Gruteuizen et sa compagne, notre portrait ici, et Alex Guillaume, ont été des amis très intimes pour moi. Leur communisme qui était un communisme très aimable, il faut dire, mais très générique quand même. Et bien ça ne me dérangeait pas du tout, ils étaient tellement sincères. Il y a donc le passionné de rigueur scientifique chez moi, mais il y a aussi l'homme qui a été un peu envoûté par son éducation religieuse et qui ne domine pas du tout la situation, comme fait Michel Onfray. Et donc, je pense que l'écrit le plus personnel, c'est celui sur la baie de Rossi. Mais par exemple, quand vous parlez des grands esprits, vous n'avez pas parlé de Valérie ? Ah oui, en effet, c'est un gros oubli, mais je suis en effet capable. Est-ce que vous l'avez trop fréquenté, peut-être ? Non, parce que je ne l'ai pas fréquenté très longtemps, puisqu'il est mort très vite. Mais je dois dire qu'il était un homme d'une extrême gentillesse, qu'il y avait une chose qui me gênait en lui, c'est qu'il avait été anti-dréfusard. Et je n'ose, ça m'énervait tellement que je n'en ai jamais parlé. J'avais peur de me fâcher en en parlant. Oui, c'est curieux. Mais, à la fin de sa vie, il était extrêmement gentil. Il connaissait beaucoup de juifs et non. Cet antisémitisme de sa jeunesse avait été vite dépassé. Mais non, il y avait cette petite jeune entre lui et moi. Autant de l'an qu'il quittait, disait Confucius, c'est-à-dire pas loin dix siècles avant Jésus-Christ, on ne lâchait pas facilement une parole par honte de ne point l'accorder à ses actes. Je pense que si des jeunes gens méditaient cette phrase, ça les changerait beaucoup. Parce qu'en effet, c'est très facile d'avoir des idées généreuses. Et de vivre généreusement, ce n'est pas facile du tout. D'accord. Sous-titrage ST' 501